Jusqu'à maintenant nous avons bien travaillé, nous avons appris à utiliser les deux nouveaux langages qui sont le HTML et le CSS. A l'aide de ces langages on a créé notre site web, donc vous avez terminé, vous avez créé les pages, etc. Et maintenant il est temps de le mettre en ligne puisque la place d'un site web c'est d'être en ligne. On va regarder la structure de notre dossier Mon site web, donc il est structuré de cette manière avec notre page, notre style et des dossiers. Sur internet on va mettre ces dossiers tels quels, exactement dans le même ordre. On va voir comment faire. Alors je vais vous parler de l'hébergement. Un hébergeur c'est un service qui vous permet de stocker votre site web en ligne et de le rendre disponible 24h sur 24. Il existe des hébergeurs gratuits et des hébergeurs payants. Bien évidemment chez des hébergeurs payants vous aurez une qualité meilleure, mais vous avez quelques très bons hébergeurs gratuits. Alors je vais vous parler un petit peu de tout, des hébergeurs gratuits et des hébergeurs payants. On va commencer par un hébergeur payant qui est OVH. OVH c'est les meilleurs en France, ça représente plus d'un tiers des sites français hébergés chez eux. Dans la rubrique hébergement on peut voir ce qu'ils nous proposent. Voilà donc on a plusieurs types de packs. Celui que je vous conseille de toute façon c'est celui par lequel tout le monde doit commencer, c'est le pack perso qui est le moins cher. C'est 2€ par mois. Vous avez 25Go de stockage, ce qui est déjà très bien. Un trafic illimité, ce qui est parfait. Des noms de domaines. Des comptes mail, ça veut dire que vous aurez des emails associés à votre site web. Vous en aurez 10 là en l'occurrence. Vous aurez une base SQL perso. Qui vous permettra de stocker des identifiants, des mots de passe de vos membres. Ça gère le PHP donc, le MySQL. Et le pack perso c'est vraiment très très bien. Et puis bon OVH c'est quand même un bon hébergeur. Le service client est très bien, ils répondent instantanément. Et la qualité est parfaite. Donc ça c'est l'hébergeur que je conseille à tout le monde. Qui est le meilleur. Et les prix sont très très abordables. Et puis si vous avez besoin de passer au pack pro. Vous voyez c'est 3€ de plus. Donc ça va. Si vous êtes en France. C'est que vous êtes abonné chez un fournisseur internet. Par exemple Free. Donc là je ne comprends pas pourquoi le site ne fonctionne pas. Je ne peux pas vous montrer. Mais n'importe quel fournisseur d'accès internet. Comme Free ou Orange. Vous propose un hébergement. Donc des pages perso. Chez Free en l'occurrence vous avez 10Go. De stockage. Et la manipulation que je vais vous montrer fonctionnera aussi bien chez OVH que chez Free. Et donc si vous avez un hébergement gratuit. Chez un de vos fournisseurs d'accès. Vous n'hésitez pas. Vous allez directement chez eux. Alors ce que je vais vous montrer moi. Pour que tout le monde puisse le faire. C'est un hébergeur gratuit. Accessible par tous. Qui est 000webhost.com Alors la plupart du service est en anglais. Mais ça n'a pas d'importance. Puisque c'est facile à comprendre. Et puis nous n'allons pas utiliser vraiment beaucoup d'options. Donc c'est un hébergeur gratuit. Qui gère le PHP et le MySQL. Ce qui est assez rare pour le souligner. Vous avez 1Go et demi d'espace disque disponible. 100Go de trafic par mois. Vous avez des adresses email. Des bases de données. Et bon vous avez vraiment pas mal d'options. Qui sont très intéressantes. Et pour vous créer un compte. C'est facile. Vous cliquez sur Order Now. Vous allez vous inscrire. Vous n'avez qu'à remplir une page très simple. Avec votre pseudo, votre mot de passe. Et un caractère à recopier. Vous devrez normalement patienter pendant 24h. Puisqu'il faut attendre 24h. Afin que votre compte soit activé. Et une fois que le compte est activé. Vous pourrez visiter certaines pages. Que vous aurez reçu par email. Alors dans votre email. Vous recevrez une page qui vous emmènera vers cet endroit. Non pas vers cet endroit. Qui vous emmènera vers votre liste account. Et là dans cette liste. Ce sont tous les noms de domaines. Que vous avez créé. Alors pour créer un nom de domaine. C'est très facile. Vous cliquez sur Create Now. Ensuite vous devrez marquer le nom du domaine. Et un pseudo ou un mot de passe. Et puis une fois que celui-ci sera créé. Il sera disponible ici. Donc là vous pouvez créer je crois 5 noms de domaine en gratuit. Et vous les aurez juste là. Et vous aurez un statut active. Si votre compte a été activé. Donc peut-être qu'il faudra patienter 24 heures. Une fois que vous avez créé votre nom de domaine. Vous allez sur Go to Cpanel. Qui sera le panneau de configuration. Pour pouvoir travailler sur votre site. Donc là vous arrivez sur votre page. Qui sera la page de configuration de votre site. Alors avant d'aller plus loin. On va déjà faire une petite rectification sur notre site web. Sur l'index. La page qui est générée. Le code source est bon. Seulement une ligne n'est pas compatible avec cet hébergeur. C'est la première ligne. On va la supprimer. Et donc si vous supprimez la première ligne. Ca fonctionnera. En revanche. Moi je vous conseille quand même de rajouter une ligne. Après la balise de titre. Qui est une balise qui nous permettra. De dire au navigateur. Quel est l'encodage de notre page. Ce n'est pas forcément obligatoire. Mais c'est recommandé. Donc ce n'est pas une balise à apprendre par coeur. Mais on va quand même la recopier ensemble. Donc on ouvre. C'est méta. M-E-T-A H-T-T-P Moins Equiv Égal Entre guillemets Content-Type 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 Espace Content-Type Est égal A Texte Slash H-T-M-L Donc là on dit que c'est du HTML que l'on doit taper. Point-Virgule Espace Char 7 Est égal à ISO 8-8-8-8-5-9-1 Donc là c'est pour la langue de notre page. On enregistre. On teste s'il n'y a pas de soucis. Donc là c'est bon. Alors cette petite manipulation, c'est juste pour rendre la page compatible avec notre hébergeur. Sinon ça ne fonctionnera pas. Et on retourne sur cet hébergeur. La plupart de ce qui est marqué est en anglais. Donc comme je vous l'ai dit, ça ne pose aucun souci. La chose qui vous intéresse déjà c'est votre username que vous avez reçu par email qui est un truc assez compliqué. Votre mot de passe c'est ce que vous avez choisi. Et si on descend un petit peu, vous aurez quelque chose que je ne vais pas vous expliquer. C'est facile à comprendre. C'est pour créer des adresses email. Donc là vous créez vos adresses email. Et vous pourrez lire les emails que vous aurez reçu directement en ligne. ou avec par exemple Thunderbird. Et nous pour mettre notre site internet en ligne, on va utiliser le File Manager. Vous en avez deux ici et ici. Et vous avez le Disk Space Usage qui vous dit combien d'espaces vous avez utilisé. Donc là on clique sur File Manager. Et puis on va arriver sur une page qui nous permettra d'envoyer notre site. Alors là il se pourrait que vous ayez à rentrer votre mot de passe pour la première fois. et à chaque fois que vous vous connecterez si ça fait trop longtemps que vous ne vous êtes pas connecté. Donc nous on va se loguer avec notre username et mot de passe. En précisant le nom de notre site. Une fois que vous vous êtes connecté, vous arrivez à cet endroit. Donc là on vous dit de ne pas uploader ici. Alors cet endroit en fait c'est le serveur. Et nous on va stocker notre site dans le dossier public.html. qui nous permettra de rendre notre site public. Donc de le mettre en ligne et accessible partout. Par défaut, vous avez un fichier déjà présent. Qui s'appelle normalement défaut.php. Vous sélectionnez. Donc là moi je l'ai renommé en index pour faire des essais. Mais vous ce sera défaut.php. Vous le sélectionnez et on va cliquer sur Delete. On vous demande si vous voulez supprimer les répertoires sélectionnés. Donc on va dire oui. On revient en arrière. Et du coup, si on va sur notre site. On voit qu'il y a marqué index off. Et que la page est blanche. Donc ça veut dire que index off c'est le contenu du répertoire. Donc là. Et notre répertoire est vide. Donc là notre site web, si on essaye d'y accéder par son adresse. Et bien on voit qu'il est complètement vide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va uploader notre site. Donc on clique sur Upload. Et là on va commencer à sélectionner les fichiers que nous devons envoyer. Donc dans le dossier mon site web, on a index. Qui est notre page d'accueil. On a notre feuille de style. Et on les sélectionne et on les envoie. Alors il faut penser à bien optimiser vos pages. Qu'elle soit légère, pour qu'elle soit rapide à envoyer. Et que les gens puissent charger la page rapidement. Donc là une fois que notre page est envoyée, on retourne en arrière. On voit qu'on a index et style. Alors notre site web, on a index et style. Et puis nous avons des dossiers. Donc on va seulement créer un dossier image. On va cliquer sur NeoDir. Donc si vous voulez, vous pouvez mettre en français. Là ce n'est pas un problème. On clique sur Nouveau Répertoire. Là on nous demande de rentrer un nom de répertoire. Donc on peut marquer images, downloads, vidéos, etc. Donc nous on va marquer juste images. Et on fait créer. Là ça créera un dossier image comme nous avons dans le dossier notre site web. Notre répertoire a été créé. Là on voit le dossier images. On peut rentrer dans ce dossier images. Le répertoire est vide. Donc on va ajouter nos images. On clique encore une fois sur Upload. Là nous allons choisir les images que nous voulons envoyer. Donc dans le dossier images. On a notre bannière. On a notre logo je crois. Donc voilà. On sélectionne ce qu'on a envoyé. Et on accepte. Voilà c'est fini. A chaque fois que vous envoyez quelque chose. Vous avez un petit récapitulatif. Et on nous dit correct, correct. Donc tous nos fichiers sont corrects. Ils ont bien été transférés vers le serveur. Ok. On revient en arrière. Donc on peut voir nos images, les éditer, etc. Nous on va retourner dans le dossier public.html. Et par exemple on peut directement éditer notre code en cliquant sur éditer. Et là on a accès à notre code source. On peut le modifier et l'enregistrer. Et ça prendra directement effet. Le site sera mis à jour directement. Et sinon on peut voir notre code source de manière colorée. Comme ceci. Et donc on voit bien que c'est le code source de notre page. Voilà donc là notre site est bien en ligne. Et si on rafraîchit la page de notre site. On voit que il est bien ici. D'ailleurs la page est blanche. La feuille de style n'a pas été appliquée par dessus. Donc ça doit venir de la ligne de code que nous avons rajoutée. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer carrément la ligne méta. Celle-ci. On va directement lier notre feuille de style. On enregistre. Et vous allez voir c'est très rapide. Si on rafraîchit notre page web. Voilà elle est directement mise à jour. Et en ligne déjà accessible. Donc notre site est en ligne. Ce que je peux vous montrer. C'est l'utilisation de Paypal. Si vous voulez un jour prendre un hébergeur payant et rentabiliser votre site. On va faire un petit bouton faire un don. Pour que les gens puissent vous passer un peu d'argent. Pour que vous puissiez maintenir votre site en ligne. Donc vous vous rendez sur le site de Paypal. Vous créez un compte. C'est rapide et gratuit. Vous pouvez lier votre carte bancaire. Donc votre compte. Avec votre compte Paypal. Donc du coup. Vous pourrez recevoir des sous. De l'argent directement. Sur votre compte à partir de Paypal. Sur l'onglet solutions e-commerce. Vous avez par exemple le bouton don. Vous avez plusieurs boutons. Le panier. Des boutons d'achat etc. Et là nous allons faire ce bouton là. Faire un don. On doit marquer le nom de notre société. Vous choisissez la devise. Vous choisissez la façon dont les visiteurs pourront vous payer. Donc soit ils choisissent une somme. Soit ce sont des sommes prédéfinies. Donc là vous avez des options déjà par défaut qui sont très bien. Et vous avez juste à cliquer sur créer le bouton. Et là vous obtenez un code HTML. Qui vous crée un bouton qui est associé à votre compte Paypal. Que vous avez juste à copier. Voilà. Donc on copie notre code. Et puis on peut le coller sur notre page web. Donc ça ne va pas être très propre. Puisqu'on va faire ça un peu à l'arrache. Mais on va voir ce que ça donne. On enregistre. On regarde si ça a fonctionné. Et là donc sur votre page web. Vous avez faire un don. Paypal. Qu'on aurait pu placer à gauche. Ça aurait été beaucoup plus esthétique. Juste ici. Et donc les gens pourront si vous voulez. Vous faire un don. Et c'est autorisé par l'hébergeur. Et même sur les hébergeurs gratuits. On clique sur le bouton. Donc quand c'est une URL avec HTTPS. Ça veut dire HTTP sécurisé. On est sûr d'être bien sur Paypal. Et là on vous dit. Est-ce que vous voulez faire un don à formation facile. Vous pouvez marquer votre montant en euros. Et vous pouvez. Les gens peuvent envoyer leurs dons directement sur votre compte Paypal. Et puis vous, vous pourrez recevoir les bénéfices sur votre compte. Donc si vous vous mettez un don. Un bouton Paypal. Il faut quand même proposer un bon contenu. Quelque chose qui plaît aux visiteurs. Pour qu'ils aient envie de vous donner un petit pourboire. Donc voilà. On a appris à utiliser Webhost. Je ne pourrais pas tout vous expliquer. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a des choses plus utiles que d'autres. Mais vous avez pas mal de facilités. Des options qui vous permettent de créer un site web. Directement à partir de ces outils là. Vous pourrez gérer des bases MySQL avec le PHP. Donc vous n'avez pas encore peut-être programmé en PHP. Vous pouvez apprendre ce nouveau langage. Pour créer des sites encore plus performants. Et donc vous pouvez visiter un petit peu. Tout ce qui vous est proposé par cet hébergeur. Le service client est très bien. Il répond assez vite. Seulement il faudra parler en anglais. Et on a vu comment envoyer notre site sur le web. Le mettre à jour. Puisque pour le mettre à jour vous avez simplement à l'éditer. Et vous pourrez réenvoyer du contenu au fur et à mesure. Donc là par exemple nous n'avons pas de page. Mais si vous créez une page pour le HTML. Vous avez simplement à l'envoyer. Et ensuite elle sera directement accessible lorsqu'on cliquera sur HTML. Voilà. Donc là vous avez juste à donner l'adresse de votre site aux gens. Et ils pourront accéder au site web n'importe où sur la planète. Dernière des choses. Il y a quelque chose qui s'appelle le référencement. Et en fait il faut s'inscrire sur les moteurs de recherche. Comme Google, Yahoo. Pour que vous soyez connu de ces moteurs de recherche. Et rendre la recherche plus facile. Comme ça lorsque les gens taperont formation facile. Comme formation facile sera connue par le moteur de recherche. Les gens seront directement redirigés vers votre site. Donc le référencement c'est important pour que votre site soit facilement trouvable. Il existe un petit service qui s'appelle référencementgratuit.fr. Ça se passe en trois étapes. Un code à recopier. L'URL de votre site. Votre email. Vous sélectionnez la totalité des moteurs de recherche. Donc Google, Alta La Vista, Lycos. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de noms de moteurs de recherche. Donc là ce service est vraiment extraordinaire. Puisqu'il vous permet de vous faire référencer. Sur l'intégralité de ces moteurs de recherche. Et tout ça gratuitement. Donc ne vous privez pas. Après si vous voulez le faire manuellement un à un. Vous pouvez aussi le faire. Sur les moteurs principaux. Pour que vous soyez connu de ces moteurs de recherche. Donc on ne va pas tarder à se quitter. Dernier conseil. Pour que votre site internet fonctionne bien. Il faut qu'il y ait régulièrement des mises à jour. Puisque ça plaira aux visiteurs. Donc vous mettez votre site à jour. Vous vérifiez votre code. Que tout soit bien propre. Puisque au plus votre code est propre. Et au plus il y a un texte précis. Je vais dire. Au mieux les moteurs de recherche pourront vous retrouver. Et proposer votre site aux visiteurs. Donc vous savez utiliser Webhost. Ce sera la même chose sur les autres hébergeurs gratuits. Ainsi que les hébergeurs payants. Une fois que votre site est plutôt connu. Et que vous arrivez à avoir de nombreuses visites. Vous pouvez passer à un hébergeur comme OVH. Pour que ce soit encore plus professionnel. Et à ce moment là. Vous aurez une adresse. Avec directement votre nom.com On ne passera pas par le comog. Qui est en fait un petit sous-nom de domaine. Qui redirige vers votre hébergeur. C'est une sorte de petite publicité. A noter que les publicités. Il n'y a pas de publicité avec Webhost. Directement sur la page. Ce qui est extrêmement rare. Pour des hébergeurs gratuits. Puisqu'en général vous aurez toujours. Une ou deux bannières publicitaires. Donc c'est pour ça que cet hébergeur est bien. Et en fait donc. Si vous utilisez. Si vous êtes chez un autre hébergeur. Vous pourrez utiliser FileZilla. FileZilla qui est un serveur FTP. Que nous avons téléchargé en début de cours. Vous avez des tutos sur internet. Qui vous expliquent comment l'utiliser. Et en fait. FileZilla vous permet de faire exactement la même chose. Que le FileManager. Mais de manière un peu plus assistée. Et puis c'est beaucoup plus facile. Donc ça vous permettra d'envoyer. Tout votre site sur le net. Surtout si vous avez des gros fichiers. Comme des vidéos. Ou des gros programmes. Vous pourrez les envoyer grâce à FileZilla. Voilà. Donc j'espère que cette formation site web. Vous a plu. Que vous avez pris du plaisir. A suivre ces cours. Et à réaliser votre site web. Alors bien sûr. On peut toujours s'améliorer. Vous pouvez rendre votre site encore meilleur. En apprendre encore plus sur les langages. Destinés au web. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. En espérant vous retrouver sur le net. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?